Ulrika n'est pas là. Comme elle dit Souruc, oui, effectivement. On attend Ulrika avec impatience. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Ulrika ? J'imagine que quelqu'un est partie chercher. Donc, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars 2022, nos camarades en ont parlé tout à l'heure allègrement, Leader France a organisé, en collaboration avec le réseau européen des programmes Leader et l'art, une cérémonie de remise des prix Leader européens pour l'égalité hommes-femmes. Cette remise de prix, peut-être que Thibault, tu veux en dire quelques mots de ce prix. Cette remise de prix, en fait, elle vise à récompenser des projets français et européens. qui favorisent et encouragent l'égalité femmes-hommes en milieu rural. Un petit mot ? Vous avez tout dit, monsieur l'animateur. J'ai tout dit. Bon, vous ne voulez rien rajouter ? Très bien. Le concours, il était ouvert à tous les groupes d'action local européens. Il a mis en avant des réalisations concrètes financées par le programme Leader 2014-2020 pour promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein des territoires ruraux. Si lauréats vont vous présenter leur réalisation, je crois qu'il y a une présentation en vidéo, les autres se font en direct. Vous êtes le jury, mais vous aussi, vous êtes le jury, parce que tout à l'heure, nous vous expliquerons comment, c'est Alexis d'ailleurs qui le fera pour que les choses soient le plus claires possible, comment voter avec vos téléphones portables. On va découvrir ensemble les six projets qui vont nous être présentés. Je vous demanderai aux unes, aux uns et aux autres, éventuellement de commenter ou de donner votre avis, sans donner bien sûr le sens de votre vote, sur le projet qui va vous être présenté. Le premier projet, j'appelle les personnes qui effectivement sont là pour présenter le projet « Animation et production artistique autour de l'égalité des sexes en milieu rural sur le temps périscolaire ». C'est une vidéo, c'est la première qui est une vidéo, désolé. Donc la vidéo, on va lancer la vidéo. Je suis désolé. Bonjour, je suis l'animateur du programme européen « Leader » sur le velet en Haute-Loire. Je vais vous présenter l'un des projets soutenus lors de la programmation 2015-2022 qui concourt à l'obtention du prix « Leader » pour l'égalité femmes-hommes en milieu rural. Il s'agit du projet « Mettons en scène l'égalité » à la frontière entre animation périscolaire et production artistique portée par le Centre d'information du droit des femmes et des familles de Haute-Loire, en partenariat avec l'ancienne communauté de communes des Portes d'Auvergne et le groupe d'action locale du Velet. Pour commencer, nous tenons à remercier l'association Leader France pour avoir présélectionné notre dossier qui nous permet de mettre un peu de lumière sur notre territoire rural. Le pays du Velet compte 102 communes, 3 intercommunalités depuis 2017 et 100 000 habitants environ. Ce territoire rural d'Auvergne-Rhône-Alpes s'articule autour du bassin de vie du Puy-en-Velet. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici quelques prises de vue présentant notre territoire vivant et dynamique. Le programme Leader Velet 2015-2022 s'intitule « Promouvoir les synergies locales Velav ». L'objectif est de participer à une plus forte mise en réseau des acteurs locaux. Grâce à près de 7 millions d'euros de fonds européens à mobiliser, le GAL du Velet a pu soutenir plus de 300 projets privés et publics à travers diverses thématiques de développement rural. La stratégie locale de développement s'articule autour de 6 fiches actions. Le projet présenté aujourd'hui s'inscrit dans la fiche action numéro 3 qui permet de fédérer les habitants autour de marqueurs identitaires communs. Le projet « Mettons en scène l'égalité » s'est déroulé en 2016 auprès de quatre écoles des Portes d'Auvergne et avait pour ambition de travailler la thématique de l'égalité à travers un projet artistique de territoire. Cette animation culturelle a permis de renforcer l'inclusion sociale et de déconstruire les stéréotypes liés au genre. Cette action est d'autant plus décisive en milieu rural où les filles ont tendance à calquer leurs ambitions professionnelles sur ces stéréotypes. Ce projet, modeste par son ampleur, a permis de sensibiliser enfants et adultes à ces problématiques et de renforcer les liens sociaux au sein de notre territoire du Velé. Donnons maintenant la parole à Christine Thiva, ancienne maire de l'ISAC, ancienne présidente de la Commission intercommunale du droit des femmes au sein de la communauté de communes des Portes d'Auvergne et initiatrice du projet. Bonjour, j'ai été maire entre 2008 et 2020 au sein de la communauté de communes des Portes d'Auvergne dans la commune de l'ISAC. Dans cette communauté de communes, nous avions créé une grande majorité de femmes et quelques hommes aussi, une commission en faveur de l'égalité hommes-femmes. Nous montions des projets qui visaient à élargir le champ des possibles pour les femmes. Parmi les projets montés, il y en avait un qui s'adressait aux écoles primaires, qui étaient dirigés vers les AVS et qui ciblaient un double objectif, une réflexion de ces dames sur leur propre pratique scolaire, comment elles réagissaient devant un événement face aux filles, face aux garçons, quelle différence et pourquoi, et comment essayer d'égaliser un peu tout ça, et une animation auprès des enfants pour les faire réfléchir eux aussi à qu'est-ce que font les filles, qu'est-ce que font les garçons et pourquoi, et comment on peut faire en sorte que les garçons peuvent aussi faire des choses de filles et inversement. Ce projet a été une très très belle réussite en termes de réalisation parce que les dames qui ont participé au projet ont énormément aimé cette réflexion et que ça a beaucoup enrichi leurs pratiques, ça les a permis d'évoluer dans leur profession. Ça a été une réussite pour les enfants qui se sont beaucoup amusés à monter des projets, soit des grands panneaux visuels, des pièces de théâtre, un petit film, différentes choses de ce type-là qu'ils ont ensuite présentées à tous les parents d'élèves lors des fêtes de fin d'année à l'école. Et ce projet a été une réussite aussi pour les élus parce qu'entraîner des élus essentiellement masculins vers des projets égalité hommes-femmes, ce n'est pas une chose facile parce qu'à départ, ça ne les intéresse pas. Et au vu des réalisations qu'on a faites, pour un montant quand même financier très modeste, ils se sont rendus compte que finalement, c'était du gagnant-gagnant pour tout le monde puisque les enfants étaient contents, les AVS étaient motivés dans leur travail et les parents étaient ravis de voir que les enfants pouvaient réfléchir. Merci de votre attention et longue vie au programme Leader. Voilà, donc je vous propose d'applaudir le premier projet qui, là, vous a été présenté. Une petite remarque, Christine Lorrain. Alors, une remarque, si par l'éducation qu'on gagnera aussi le combat égalité femmes-hommes, je trouve que j'entendais Thibaut qui disait ou les clichés sur la question de gagner la bataille avec les hommes. Je crois effectivement qu'il y a de plus en plus d'hommes, notamment des jeunes hommes et des jeunes élus qui aujourd'hui se saisissent de ces questions-là. Et ce qui est intéressant, là, je trouve, c'est de pouvoir donner les clés de la formation sur les éducateurs parce que que l'on soit femme ou que l'on soit homme, on peut véhiculer des problématiques de genre. Et je pense qu'on a tous besoin de se former. Ça, c'est essentiel. Voilà ce que j'en retire. Et un monsieur AVS aurait aussi tout à gagner de cette formation. Voilà ce que j'avais envie un peu de dire. Merci. Pardon de donner quelques informations. Je suis absolument désolé pour le vote. Et effectivement, Alexis me précisait qu'il va faire circuler le fameux QR code qui vous sera utile tout à l'heure pour voter et retenir. Vous n'avez pas vos téléphones portables ou vous avez vos téléphones portables pour voter. Alors, le deuxième projet. J'attends la liste parce que pour tout vous avouer depuis ce matin, tout est un peu en désordre et y compris la présentation, le sens de présentation. Le numéro deux, parce que c'est important pour tout à l'heure. Pas du tout. Ce n'est pas complètement le bordel, monsieur le ministre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les numéros des projets ont de l'importance tout à l'heure pour le vote. Et donc, le deuxième, c'est un projet autrichien. Un projet autrichien, la problématique, les femmes habitant en milieu rural peinent à avoir accès aux études supérieures ou aux formations. Problème de mobilité, gestion de la famille, ce qui diminue leur employabilité. Donc, c'est Bildungs Offensive. Je crois que, monsieur le ministre, vous parlez particulièrement bien l'allemand. Donc, voilà, pour présenter le projet, je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez passer, plutôt, passer par les petits coins, mais vous pouvez passer par ici. On va y arriver. Prenez un micro. Guten Morgen, oui. Guten Morgen. Bildungs Offensive. Ça, c'est pour faire avancer votre présentation. Oh, perfect. Pardon. Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane, je viens d'Autriche et je suis porteur de projet là-bas. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il est très difficile de porter sa candidature lors d'un concours que lorsque, à quelques centaines de kilomètres, des personnes fuient pour se sauver, pour sauver leur vie. Et donc, je pense qu'ils en ont, nous allons dédié nos fonds, car ils en ont besoin davantage que nous. Donc, nous allons donner notre prix à ceux qui ont carrément pour ce qu'il y a. So, what is our project about? It's about education. We had it before. And it's a little success story since many years. C'est une réussite qui a nous connaissons depuis longtemps. Ce projet a commencé en 2003. Alors, quand et pourquoi avons-nous lancé ce projet? Nous avons lancé ce programme d'éducation spécialement pour les femmes. Et nous ne voulions pas qu'ils soient traditionnels, mais qu'ils répondent réellement aux besoins spécifiques des femmes. Donc, les horaires étaient assez variés. Beaucoup d'informations avaient lieu au matin, parce que nous pensions que les femmes avaient plus de temps à nous consacrer avant midi plutôt qu'après midi, parce qu'après, elles devaient prendre soin de leur mari et de leurs enfants. Les sujets traités étaient variés. Nous parlions, par exemple, nous donnions des formations en informatique, en langue, des formations en santé. Donc, les sujets étaient variés. Les lieux sont dans le bureau d'information, donc ils étaient en contact. Certaines se sont tenues dans le bureau d'un local, et d'autres se sont tenues dans les salles municipales. C'est ce qui différenciait notre formation des programmes de formation plus traditionnels. Il était vraiment axé sur les femmes. Alors, quels sont les résultats jusqu'à présent ? Chaque année, près de 200 femmes participent à ce programme. Donc, ça signifie que plus de 2000 femmes y ont participé au cours des dernières années. Les contenus de nos programmes sont extrêmement flexibles, donc on traite des sujets différents, de comment accueillir les nouveaux venus à la gym des yeux, comment se lancer avec Microsoft Office, à coder et impression 3D. Donc, c'est un éventail très varié de formations. Un programme qui a été une véritable réussite s'intitulait « Casser les noix et récolter les fruits ». Il a été émini en œuvre dans toute la province, et il organisait un séminaire de formation pour les femmes qui souhaitaient se présenter comme candidates à leur politique locale. Et c'était une véritable réussite. Alors, comme je l'ai déjà dit, je vois que la présentation a été un peu modifiée. Il y a un petit problème d'affichage, néanmoins. Je peux vous dire que c'est un programme d'éducation simple développé pour un large réseau de femmes dans la région. Par exemple, nous avons organisé des repas cafés, donc des cafés de réparation. Nous avons organisé des réseaux de volontaires. Nous avons créé également des computéria, c'est-à-dire chaque lundi matin, les femmes enseignent à d'autres femmes comment utiliser leur téléphone pour l'utiliser tous les jours. Les participants apprécient que leur programme soit accessible proche de chez elles. C'est toujours organisé dans les villages, pas dans la ville. Les contenus sont très flexibles. Nous sommes très flexibles. Nous en trouvons une relation très personnelle avec les participants. Et 65 % des coûts sont financés par leaders. Alors, voilà, ici vous voyez des photos de certaines femmes qui ont participé au programme. Ici, vous avez donc la dernière diapositive de notre présentation qui, en gros, vous explique pourquoi nous devrions remporter le prix. Eh bien, c'est parce que nous rendons les femmes autonomes grâce à une éducation locale, flexible et à la demande. Ce programme a mobilisé plus de 2 000 femmes jusqu'à présent. Ce projet est géré, organisé, financé et exécuté par le groupe d'action locale. Et bien évidemment, cela crée un important surplus sur le marché du travail local. Merci beaucoup. Ça réduit la fuite et ça vaut. Merci. Une petite question, monsieur le ministre. Une question à ce qui vient de nous être présenté. Pas une question, mais une remarque enthousiaste parce que la question de l'éducation des femmes, notamment en milieu rural, en milieu montagnard, est quelque chose de fondamental. Et j'aime beaucoup l'approche qui vient de nous être présentée. J'avoue qu'au sommet des villes et des régions l'autre jour à Marseille, nous avions des discussions là-dessus. Et j'ai très peu apprécié la façon dont on expliquait que les femmes devaient être plus présentes au sens de pouvoir faire des enfants sur un territoire. Je préfère cette approche-là, qui est une approche qui est beaucoup plus valorisante. Et je voulais emporter témoignage. On a eu l'occasion, effectivement, de l'évoquer. Ulrika, vous pourriez le dire lors de la table ronde tout à l'heure, ce que vous venez d'affirmer. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va passer au… Bravo, oui, on l'applaudit. Alors, ça, c'était le projet numéro 2. Je refais le projet numéro 3. Je veux bien la liste des projets pour être sûr tout à l'heure de ne pas me tromper dans l'ordre des projets. Je suis désolé, je fais ça en direct, mais ce n'est pas gênant. Vous allez découvrir la liste des projets pour la présentation du troisième projet. Comment ? Hop, 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 voilà. Désolé. On va y arriver. Le troisième projet, c'est documentation and validation of one goal. Alors, qui est le représentant de cette… C'est la Suède. La Suède. Le porteur du projet, c'est Linda Turner. Linda Turner est-elle dans la salle qui vient nous présenter ce projet. Je vous raconte la problématique du projet. Les femmes habitant en milieu rural peinent davantage à accéder à l'emploi. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes habitant ces milieux-là et issues de l'immigration. Donc, c'est le projet numéro 3. Le projet numéro 3. Et bienvenue. Bienvenue à vous. Voilà. Bonjour. Je vais aller chercher un autre micro pour vous donner la parole à toutes les deux. Je vous laisse la parole. On applaudit effectivement Linda Turner. Linda Turner et… Parfait. On vous écoute. On vous écoute avec attention. Je voudrais que vous comptiez chacun le nombre de migrants que vous connaissez. Alors, la question à cette réponse explique aussi pourquoi les taux d'emploi sont très faibles parmi les migrants. Les migrants n'ont pas besoin de votre argent, mais ils ont besoin de votre temps et de votre corps. La ségrégation résidentielle auxquelles font face les migrants lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays leur rend la tâche difficile pour apprendre la langue et la culture. Les immigrants ne parviennent pas à s'intégrer à la société d'accueil. Nous, qui vivons ici, nous devons nous rendre compte que nous sommes une partie intégrante, essentielle de leur intégration. Et malheureusement, il n'y a pas assez de lieux de rencontre pour que nous puissions nous faire connaissance. Je voudrais que vous fassiez la connaissance de Hansen. Elle a 44 ans. Elle vient d'Irak. Elle est arrivée en Suède en 2014 à cause de la guerre. Et elle n'avait jamais travaillé. Et elle avait été six ans à l'école. Je voudrais aussi vous présenter un fois. Elle vient de Syrie. Elle a étudié quatre ans. Elle a deux enfants. Elle a obtenu un diplôme de bachelier en langue arabique. Elle est arrivée en Suède en 2015 aussi. Et elle n'avait presque pas d'expérience professionnelle. Et ces deux femmes ici, ainsi que les 500 autres femmes, viennent de notre ville. Je m'appelle Linda et j'ai lancé le projet WOW il y a neuf ans pour organiser un lieu de rencontre pour des femmes qui autrement ne se seraient jamais rencontrées. Les femmes qui participent à ce projet m'ont dit dès le premier jour qu'elles voulaient des amies suédoises et qu'elles voulaient un emploi. Et c'est notre mission à WOW d'atteindre cet objectif. Nous avons 55 % de migrantes et le reste sont des femmes locales qui participent à ce projet. Et nous nous rendons compte que nous avons énormément à prendre l'une de l'autre, que nous avons une énergie énorme. Et nous nous rencontrons chaque mois pendant deux heures. Nous nous rendons compte également que nous avons un objectif. Nous voulons aider les femmes à trouver un emploi. Je m'appelle Tiané et je participe au projet WOW depuis le premier jour, depuis son inception. Dès le début, j'ai constaté que des femmes de toutes les catégories pouvaient se rejoindre au sein de WOW. Tout d'abord par curiosité et ensuite elles restaient au sein de WOW parce qu'elles se rendaient compte que leur participation faisait la différence. Pendant sept ans, j'ai aidé ces femmes et leur famille à se lancer dans leur emploi. Et après avoir réussi plus de 30 fois avec plus de 30 femmes, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas que de la chance. La méthode que j'utilisais fonctionnait bien. Et à cette époque, j'ai rencontré Marion qui est membre de Leader et elle a vu un potentiel dans mon projet. Et nous avons décidé de nous fixer les objectifs, de créer un manuel OneGoal, de tester ce manuel, de le numériser et ensuite d'en tester la version numérique. Et les résultats ont été exceptionnels. Grâce à notre manuel et notre approche personnelle, nous nous sommes assurés que 80 % des femmes qui participaient au processus ont trouvé un emploi. Alors tout d'abord, seule Linda était capable de le faire, mais je me suis rendu compte que moi aussi j'étais capable de le faire. Et c'était le cas aussi des autres femmes qui participaient à ce programme. C'est incroyable, ce sentiment d'avoir aidé quelqu'un. Et je pense que nous avions envie de réussir dès le début de notre projet. Et 41, nous avons eu 41 premiers jours, 41 photos des premiers jours de ces femmes qui ont commencé à travailler. À gauche, vous voyez une dame qui a commencé à travailler pour un traiteur. et Afra, à droite, travaille dans une chaîne de production. Elle est une opératrice de robots. Il y a beaucoup de problèmes quand on rencontre les femmes. Et nous avons résout ces problèmes. Et nous avons différentes fonctions représentées à travers les femmes qui ont participé à ce travail, des assistantes sociales, des conductrices de camions, etc. Nous savons à quel point notre programme fait la différence pour les femmes. Cela leur donne confiance en elles. Et le fait est que, sans One Goal, sans notre approche, ces femmes seraient toujours au chômage. Mais au lieu de ça, maintenant, elles ont la capacité d'être indépendantes et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Notre projet a créé plus d'un million d'euros chaque année dans notre ville en termes de bénéfices sociétaux. Le mélange des migrants et des locales et les faire travailler ensemble a permis cette approche par les femmes pour les femmes dans des grandes villes. One Goal veut intégrer les femmes dans nos sociétés. C'est au cœur. C'est là que résident les cœurs de nos sociétés. C'est lorsque des gens sont considérés comme des êtres humains et non pas comme un nombre sur une feuille de papier. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvions commencer à nous apprécier, que nous pouvions partager les responsabilités, que nous pouvions commencer à construire notre avenir ensemble. En tant qu'européennes, actuellement, nous faisons face à la plus grande vague de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cette crise nous a unis et nous rappelle les valeurs et les idéaux que nous partageons tous à travers l'Union européenne. Et nous, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, Afra, Ansan, Kori, Ilelma, Yanni, tous ensemble, les 500 participants de Huawei de notre ville sont prêtes à accueillir tous les Ukrainiens, toutes les femmes, tous les enfants ukrainiens qui atteindront notre région du monde. Merci, leader de Trois-en-Nous et merci à vous pour votre soutien. Maybe, Ulrika, une petite intervention suite à cette présentation, si vous en avez envie. Je sais que tout ça est particulièrement cher à votre cœur d'avoir ces dimensions-là sur les territoires ruraux. Vous avez envie de nous ajouter un petit mot ? On vous passe le micro. Merci pour cette présentation parfaite. C'est un de mes sujets de prédilection en tant que commissionnaire. Comment pouvons-nous faire en sorte que les gens apprennent la langue et qu'ils reçoivent un travail ? Tous les pays européens se sont posés cette question. Combien de temps ça prendra pour une personne dans une situation marginale pour pouvoir gagner son propre argent ? Et nous pensons que ça prend entre 9 et 11 ans pour une personne qui arrive sur le territoire de mon pays avant que cette personne arrive à gagner son propre argent ? Nous devons donner des vraies clés à ces personnes-là afin de faciliter cet apprentissage et accès au travail. Bonne chance pour l'avenir parce que nous en avons vraiment besoin de plus de projets de ce genre. Le quatrième projet est un projet porté par l'Espagne. Il s'intitule Concilia et c'est Concilia qui vient nous le présenter. Elle est là. La problématique du projet, il existe encore aujourd'hui des inégalités liées au genre. Elles sont d'autant plus marquées dans les territoires ruraux. À vous de nous présenter ce projet. On attend la petite présentation PowerPoint qui devrait arriver. Voilà. L'été, c'est votre présentation. On y va. Vous y allez. On vous apporte la petite zapette qui est partie en coulisses, décidément. Hop là. Je vous laisse faire. Voilà. Bonne présentation. Merci. Bon. Quelques applaudissements d'encouragement après cette petite interruption. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pilar Macin. Nous venons de l'Espagne. Concrètement, je viens de la communauté qui s'appelle Los Monegros et nous allons vous présenter notre projet interterritorial Concilia. Dans nos dernières années, nous avons essayé de revendiquer le rôle protagoniste des femmes dans le développement du milieu rural. Nous revendiquons nos droits en tant que travailleurs, notre droit à l'égalité des chances, à la formation, à l'accès aux ressources, au pouvoir et à la prise des décisions. Nous, nous sommes confrontés à une double difficulté pour être des femmes et vivre en milieu rural. Notre objectif avec ce projet, nous devons toujours avoir un objectif, a été d'autonomiser les femmes rurales en augmentant les possibilités de croissance et des durabilités sociales et démographes. Nous avons travaillé avec des associations des femmes, entrepreneurs, des femmes en risque d'exclusion, des ICN et les étudiants des écoles publiques ainsi que des grands publics. Ok, vous vous fassiez une idée. Je vais vous expliquer quelles sont les actions dont nous avons travaillé et qui peuvent mieux le représenter. Nous avons créé une plateforme parce qu'à part l'agriculture, nous avons de l'art et de la culture, nous avons un réseau appelé MAR, un réseau des femmes artistes et artisanes. Il y a 200 participants dans ces projets, des femmes qui ont créé des liens et qui travaillent encore pour attendre ces objectifs. C'est une autre déception. Précisement, aujourd'hui, 8 mars, les femmes sont réunies parce que nous avons la remise du prix Gabardera qui représente une orchide qui grandit à la communauté des Monegros et en l'hiver, même le froid de l'hiver, ces plantes fleurissent. C'est le nombre de la gabardera, c'est le nombre de la fleur qui représente ce cri. Si nous travaillons sur la co-responsabilité et la conciliation, à travers des actions transversales, nous donnons la voix des femmes avec la création, par exemple, du point violet. Donc, il y a 90 bibliothèques qui participent, il y a de la livraison des livres, écrits ou dirigés à des femmes. Il y a des points d'échange et ces femmes ont construit un réseau de bibliothèques partout en Espagne. Senderos pour la Igualdad Senderos pour la Igualdad Nous travaillons avec des établissements d'éducation. C'est un âge, nous avons très compliqué et les adolescents sont de difficile à accès parfois parce qu'ils déconnectent tous les cinq minutes. Ce que nous avons fait, c'est des rap pour l'égalité et nous avons essayé de connecter avec eux à travers la musique. Ils ont créé la chanson et il y a eu une étude de production qui est arrivée au centre éducatif pour réaliser les chansons dont le thème est l'égalité de genre. La dernière des actions que je vais mentionner c'est Tissons de l'égalité. Nous offrons de l'information aux femmes qui ont été victimes de la violence de genre tout avec nos services sociaux et nous le faisons parce que ces femmes apportent de l'assistance à d'autres femmes qui ont besoin d'assistance. Nous croyons que ces sororités que ces femmes victimes de la violence des gens ont reçues leur donnent la capacité pour donner l'assistance à d'autres femmes qui ont besoin d'aide. Ce sont les résultats, une partie des résultats vous voyez de la variété. Nous avons travaillé avec plusieurs associations, l'association de centres éducatifs, nous avons travaillé avec des associations des femmes et ce sont un petit peu les résultats. par rapport à notre avenir, comme nous voyons notre avenir, nous devons continuer à investir dans les politiques d'autonomisation des femmes dans les mondes ruraux pour que la graine traine racine, il faut une pluie fine. et nous disons qu'à Concilia nous sommes cette pluie fine qui peu à peu fait qu'il y a beaucoup de reconnaissance et tel a été l'horizon du projet Concilia. à l'avenir dans le monde rural même si c'est comme celui de mon égo que vous pouvez voir à l'écran tous les jours nos gavardères luttent pour l'égalité des genres. Nous voulons que ces femmes soient comme la fleur qui fleurit toujours malgré le mauvais temps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Paco, un petit mot sur ce projet espagnol avec plaisir de vous entendre à nouveau. Merci beaucoup pour ce projet et je crois que c'est l'exemple de l'orchide que j'ai trouvé fantastique qui représente ce territoire aride mais il y a une fleur qui surgit tous les jours. C'est lié au travail des femmes au milieu rural, c'est le travail résilient, capable d'articuler les communautés même si ce sont des petites communautés. Je veux revendiquer, nous l'avons fait déjà, mais je veux le revendiquer à nouveau, le fait que le monde rural avait soin avec urgence des femmes. Nous devons générer des entourages accueillantes pour lesquels les femmes se sont accueillies. et nous devons mettre fin à des pratiques terribles, effroyantes comme la violence des genres. Je trouve que ce projet est extraordinaire. Nous avons vu d'autres projets aussi destinés, dirigés aux femmes, aussi les femmes migrantes. Donc, toutes mes félicitations pour vous parce que je trouve que ce projet est magnifique. Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Le cinquième projet est un projet hongrois. Pour le présenter, le projet hongrois, je demande à Isvan et Maxi d'être là et là. Voilà, on va lui laisser la parole immédiatement. Depuis les années 90, les perspectives d'emploi dans les ruralités hongroises ont fortement diminué, surtout pour les femmes. Et je vous laisse la parole à toutes les deux. Voilà, je vais vous chercher un micro. Ça ira ? C'est bon ? Bonjour, je m'appelle Adria Damatar. Alors, Triche est un petit village qui se trouve près du Parc national d'acte à d'acte à d'acte. Alors, les hommes très souvent travaillent et les femmes restent à la maison et participent à la vie de famille et aux tâches ménageurs. C'est un modèle familial assez typique et assez traditionnel en Hongrie. Donc, l'homme travaille et la femme reste à la maison. Des programmes d'emploi publics sont organisés par les gouvernements locaux et soutenus par le ministère des affaires intérieures. Nous avons besoin de solutions aux problèmes que nous avons déjà mentionnés. En tant que femmes, nous sommes impliquées dans différents programmes. Les femmes doivent d'abord choisir des programmes et parfois ce n'est pas facile et c'est la raison pour laquelle les programmes, le programme, un programme agricole a été lancé. Des cultures ont été plantées et les femmes participent à la récolte dans les champs. C'est du travail très difficile pour les femmes. Les produits, le sirop et la confiture produits étaient utilisés dans les recettes traditionnelles locales. Et le programme d'emploi public a pris fin étant donné le succès de ces produits très populaires et une société a été créée à la fin de l'année 2015. Les premiers membres de l'association que nous avons créée étaient les habitantes de la région, des femmes d'autriche, des personnes et les personnes les aidaient professionnellement dans leur travail. Le programme d'emploi public est une bonne chose, je crois, dans la vie d'un village et pour les individus, pour les habitants de ce village. Nous pouvons l'utiliser, nous pouvons en tirer profit dans de nombreux domaines. Tout le monde peut venir travailler, nous pouvons organiser des programmes pour nos fêtes nationales. Et enfin, bien sûr, nous pouvons développer les infrastructures existantes. Notre équipe est très active, très efficace et elle est toujours là pour présenter les produits locaux et coopérer avec les différentes organisations de la région. L'université de Mischkoltz, le parc national d'Aktalak font partie de ce programme. Voilà, ici vous voyez une photo de femme, de la femme typique de triche. Vous les voyez produire des sirops et de la confiture. en 2018, une fabrique de confiture a été ouverte. Vous voyez ici les photos des confitures produites. Et nous avons nous les avons rénovées, on va dire révisées le packaging de nos confitures. Voici ici des stands de vente de confitures à triche. Vous voyez ici les pots de confitures ont changé de forme. Merci à vous. Valérie, on ne vous a pas encore entendu sur les projets. Un petit mot sur celui-ci. Merci. Un petit mot. Je ne redresse seulement le point de départ. Sortir les femmes d'une tradition qui était bien établie de les maintenir à la maison comme vous le disiez et surtout vers cet aboutissement après ce premier pied à l'étrier vers l'entrepreneuriat. parce que je pense que cette autonomisation des femmes non pas seulement dans des travaux de salariats et autres et l'entrepreneuriat et la volonté d'entourer est une dimension qui me paraît très importante. J'espère juste qu'elles vont continuer sur cette lancée et surtout s'aimer autour d'elles dans d'autres villes pour casser ce modèle traditionnel. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Merci à vous. Le sixième projet, c'est un projet qui nous vient de Mayotte. C'est l'écomusée du sel et les mamas chingos de Bramdrelele. Je ne sais pas qui est là pour présenter ce projet. C'est celles qui viennent, le rappel, le président de LIDER de plus loin. Donc, on peut allègrement les accrammer pour les remercier de leur présence à nos côtés aujourd'hui. Et bien, nous allons être ravis d'écouter la présentation de ce projet. Je vous laisse la petite zapette. Merci à vous d'être là. Un micro. Je vous laisse la parole. Vous voulez un autre micro ? Si, si. Hop, hop. Merci. Et voilà. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, je suis Mououmina Cheikh Ahmed. Je suis vice-présidente de la communauté de communes du sud de Mayotte, le sud de Perle de Mayotte. Donc, l'une des perles que nous avons sur notre territoire, ce sont ces mamas chingos qui produisent le sel, le chingo en Chimaoré de Mayotte qui a de nombreuses vertus pharmaceutiques, supportées, mieux supportées par les hypertendus et qui a d'autres vertus. Voilà, je laisse ma collègue faire la présentation. Bonjour à tous et à toutes, je suis Clara Bosnay, je suis coordonnatrice du programme Leader à l'AG, qui est la DAF chez nous à Mayotte. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter comment à Mayotte, des tout petits grains de sel permettent à des femmes de s'émanciper financièrement et de mettre en avant un savoir-faire qui avait quasiment disparu. Donc, tout commence au début des années 2000, dans le sud de l'île, quand un éco-musée du sel voit le jour, que vous voyez à gauche, sur un des plus gros lieux de production de ce fameux sel maorais. Donc, en fait, sa construction a permis à des femmes de se structurer autour de ce lieu pour acquérir du matériel, pour produire en plus grand nombre et pour pouvoir générer des revenus de cette production. Avant cet éco-musée, ce qu'il faut savoir, c'est aussi un éco-musée qui sert de boutique, donc de point de vente des produits que vous voyez là. En fait, les femmes produisaient du sel chacune de leur côté pour leur famille et leurs proches, mais sans en dégager de revenus. Ça s'explique aussi par le fait que le sel pouvait être à l'époque un produit difficile à trouver dans le commerce à Mayotte. Dans cette présentation, je ne vais pas rentrer dans les détails de la production que vous voyez à droite, qui est complètement manuelle. Je pourrais vous donner des vidéos de comment s'est fait, les étapes, etc. Si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cette présentation dans le cadre de ce prix, c'est que le travail de la terre pour obtenir le sel est uniquement géré par les femmes et que la technique est transmise de mère en fille uniquement. Mais pour comprendre pourquoi ce sont des femmes qui gèrent entièrement ce travail difficile, il faut que je vous explique un peu le contexte maorais d'abord. Du coup, déjà, où c'est ? Mayotte, c'est dans l'océan Indien, c'est dans le canal du Mont Zambique, ça fait partie de l'archipel des Comores. C'est enseignement une colonie française qui a obtenu sa départementalisation il y a seulement dix ans. 95% de la population est musulmane à Mayotte et c'est une société matrilinéaire, c'est-à-dire que les femmes héritent du nom de famille de leur mère, de ses terres et de son patrimoine et ça passe par le père. Et c'est aussi une société matrilocale, c'est-à-dire que c'est à l'homme d'aller vivre chez sa femme et non pas à l'inverse. Il y a d'ailleurs une expression mahoraise courante qui dit que l'homme n'est que le locataire chez son épouse. Cette organisation de la société a pour conséquence que la femme doit assurer toutes les tâches liées au foyer, même agricoles, et que l'homme est moins impliqué. Il y a aussi le rôle de la polygamie qui n'est plus reconnue mais toujours largement pratiquée dans les faits qui amplifie ce phénomène où l'homme est plus absent à la maison. Donc, ce que je veux vraiment transmettre ici, c'est qu'à Mayotte, la question d'égalité homme-femme, ce n'est pas exactement la même que celle qu'on peut voir en Europe ou en France métropolitaine. Ce qui marche mieux, entre guillemets, c'est que certains métiers sont moins liés à un genre. Je vais revenir par exemple sur le domaine agricole où on a autant de femmes que d'hommes dans le domaine de l'agriculture. je pense à quelque chose que je regardais les chiffres du dernier recensement agricole à Mayotte et on a autant de chefs d'exploitation femmes que hommes et en fait, c'est quelque chose qui est complètement normal à Mayotte. Par contre, le revers de la médaille, c'est que dans les faits, la femme fait tout dans la société mais de manière silencieuse. Ce n'est pas parce qu'elle est le pilier du foyer, la propriétaire, comme je le disais, qu'elle est présente dans les sphères décisionnelles à part égale que l'homme, loin de là. Mais revenons à notre écomusée et à notre projet leader. Comme je le disais, les femmes se sont rassemblées au sein de l'association des mamashingos, donc les mères du sel, en 1998 pour tenter de professionnaliser leur activité, en tirer un revenu et aussi pour conserver ce savoir-faire hérité d'ethnies venant de l'actuel Mozambique autour du fleuve Vimpopo que vous pouvez voir en haut à droite. Cela a par la suite donné naissance à l'écomusée du sel en 2001, construit par la mairie de Banderillet, toujours en coopération avec l'association des mamas. Le projet a partiellement fonctionné car nous sommes passés d'une situation où la production du sel ne générait aucun revenu à une situation où la production a nettement augmenté et a rendu la vente possible, mais pas au niveau espéré. Elle ne génère toujours pas assez de revenus pour ces femmes pour pouvoir en vivre pleinement. Elles ont toujours des activités annexes toutes parmi elles. C'est là qu'intervient le projet Leader porté par la mairie de Banderillet. Il faut savoir aussi que la programmation actuelle de Leader et du Féadère, c'est la toute première à Mayotte. C'est vraiment un des projets précurseurs Leader, celui-là, à Mayotte. L'idée était de redonner du dynamisme au projet en donnant un petit coup de neuf à l'écomusée et en ajoutant une dimension touristique pour attirer de nouveaux visiteurs et pour vendre plus. Des panneaux explicatifs des différentes étapes pour arriver aux produits finis ont été subventionnés, ainsi que la sécurisation du site avec une clôture, un portail, etc. Donc, où en est-on aujourd'hui ? L'écomusée du sel est ouvert tous les jours pour pouvoir vendre les produits finis. Il y a un petit parcours signalétique pour découvrir le site qui a eu le jour grâce au Leader et des visites qui sont proposées pour les adultes mais aussi pour les groupes scolaires pour découvrir les différentes étapes de production de ce sel directement sur le site. On ne va pas se mentir, on n'est toujours pas dans une situation où elles en vivent complètement. La quantité du sel de production est très variable d'une année à l'autre. Mais les mamas, le projet continue son chemin, elles sont en train de réfléchir à créer une coopérative parce que c'est ce qu'elles sont au final. Donc, on espère que ce projet va encore grandir et permettre à ces femmes de pérenniser leur activité et d'en vivre pleinement. De plus, en fait, ce projet nous tient à cœur parce que ça a permis de garder en vie un savoir-faire qui a failli disparaître et qui fait partie intégrale maintenant du patrimoine maorais. Et enfin, si je peux finir sur un dernier mot sur les femmes maoraises plus globalement au-delà des mamachingos, ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est qu'elles sont au four et au moulin, si je peux dire, dans la société maoraises et que leur influence est déterminante. Pour vous donner un exemple, si aujourd'hui, Mayotte, c'est un département français, c'est aussi largement grâce aux manifestations des femmes dans les années 60 qui ont eu lieu. Et pourtant, elles n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent sur la place publique, on va dire, et qu'elles sont toujours beaucoup moins nombreuses aux commandes publiques aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci, merci beaucoup à vous pour cette présentation. Je vais prendre, je veux bien, monsieur le ministre, une petite réaction à la présentation de ce projet, si vous l'acceptez. Ah ben, c'est gentil d'offrir des cadeaux aux femmes et pas aux hommes aujourd'hui. Pourtant, l'homme est une femme comme les autres. Si je cuisine, oui, c'est mon seul plaisir. Ma réaction, c'est un territoire, vous savez, dans mon ministère, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt justement pour l'égalité homme-femme en milieu rural et ce type de projet, je connais un peu la société à Mayotte et ce type de projet relève vraiment de ce type d'appel à projet au-delà de ce qui est présenté aujourd'hui parce qu'il permet de replacer la femme au cœur de la société parce qu'elle ne l'est pas forcément dans ce département français. Elle l'est effectivement sur le plan patrimonial, comme ça a été bien expliqué, mais elle ne l'est pas sur le plan sociétal en réalité. et je voulais féliciter les mamas qui, au travers de cette initiative, prennent l'initiative de la transmission, prennent l'initiative de leur place efficace dans la société économique de Mayotte et c'est vraiment un très grand bonheur de vous avoir aujourd'hui et merci d'être venu malgré l'éloignement qui n'est quand même pas tant. Je crois qu'on peut les applaudir effectivement à nouveau pour cette belle présence. Alors, je vais demander, s'affichent là les conditions donc pour le vote en direct et pendant que je vais rappeler les projets, je vais demander à Marion Eckart, Marion Eckart, donc la présidente de Elard et deux qu'on a entendues hier et qui tout à l'heure fera partie des personnalités qui apporteront leur conclusion de me rejoindre parce que Marion avec vous, mesdames et messieurs du jury, présentera tout à l'heure les remettra chacun des prix. Marion, ravi de vous revoir sur scène ce matin. Juste peut-être un petit mot suite à la présentation avant que je ne rappelle vite fait les différents prix et les différentes présentations qui nous ont été données. Un petit mot sur chacune des présentations et sur l'esprit de ce prix Leader France auquel Elard est associé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui là pour donner notre premier prix Leader et c'est important de le faire aujourd'hui, le 8 mars. J'ai été très inspirée et impressionnée par les présentations. Il y en a tellement et il y a encore tellement à faire. Les femmes travaillent de façon différente. Hier, il y a eu des présentations durant les tables rondes quand on parle des technologies on a dit il y a beaucoup d'hommes pour les technologies il y a beaucoup de femmes pour tout ce qui concerne l'inclusion par exemple l'inclusion sociale et je pense que nous devons développer nos activités pour donner plus d'opportunités aux femmes plus de possibilités dans nos sociétés. Je pense que nous avons déjà fait un grand progrès mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que nous sommes mon pays est un bon exemple en termes d'égalité entre les hommes et les femmes mais je pense que nous avons ce focus très important sur l'égalité des hommes et des femmes. Je rappelle pendant que vous votez les numéros des projets et quelles sont ces projets. Vous votez un très rapidement pour le projet animation et production artistique autour de l'égalité des sexes en milieu rural. Votez deux pour le projet autrichien Building Offensive. Votez trois pour documentation et validation of one goal le projet suédois. Votez quatre pour le projet espagnol. Votez cinq pour le projet hongrois. Et enfin celui que nous venons d'entendre, le projet de Mayotte et l'écomusée du sel et les mamas jungos de Bandré-Lélé. Merci à vous. On vous laisse encore deux secondes. Pardon ? Le code PIN de l'iPhone. Oui, il est affiché. Il était affiché. Le code PIN. Voilà, il est revenu. Le PIN, le 15, 68, 79, il était affiché tout à l'heure. Donc, on vous laisse voter un, deux, trois, quatre, cinq ou six. C'est bon. Tout le monde a voté. Vous avez eu le temps de vous exprimer les unes, les uns et les autres. C'est bon ? Alors, actuellement, on est en train de rassembler les votes, de nous mettre dans des petites enveloppes les résultats. Et puis, Marion, je vous propose d'accompagner chacun des duos pour remettre le prix. Le troisième prix, c'est Christine Aurin-Grovalet et Thibaut Guignard qui vont le remettre à vos côtés. Marion, et nous allons savoir dans peu de temps qui est. 235 votants, me dit tant, donc, sur 235 votants. Marion, vous pouvez, Christine, Thibaut, vous vous mettez debout. vous allez pouvoir ni plus ni moins nous proclamer le résultat pour le troisième. Allez-y, Marion, et vous remettez... Oui, yes. Marion, allez, et vous remettez le prix avec Christine et Thibaut. Christine, l'enveloppe, on vous laisse proclamer, mesdames. Donc, le résultat pour ce troisième prix qui est le troisième prix 235 votants qui a retenu. Vous pouvez y aller. Tadadadam, petite musique. Alors, hop. C'est l'éco-musique du sel et les chinois et les chinois. Alors, bravo, celles qui sont venues viennent chercher leur prix. Donc, c'est la remise d'un des premiers prix de ce prix de l'égalité homme-femme remis par LIDER. Merci. Parfait. Parfait. Montez par ici, ça sera plus simple pour recevoir votre prix. On les applaudit. Un petit mot, Christine, il y a juste un micro ici. Marion s'est désaisie. Voilà. Je suis ravie de vous remettre ce prix. J'ai changé sur l'île de Mayotte avec monsieur le ministre pendant votre présentation et j'ai compris et après ses propos que les femmes, même si elles étaient propriétaires, avaient beaucoup à faire pour pouvoir gagner la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à continuer parce qu'on voit qu'à partir d'une initiative, d'une pratique ancestrale, vous avez réussi plus ou moins, mais tout peut se parfaire, à monter un modèle économique qui demande encore beaucoup d'efforts, mais qui met en valeur la place essentielle des femmes dans votre développement. Voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup, merci. Thibault, un petit mot ? Alors, oui, un petit mot parce qu'en fait, ce projet, c'est le seul des six projets que je connais bien puisque je suis allé le visiter. Je suis allé le visiter à Mayotte, alors je ne vous donnerai pas mon vote, mais j'avais une sensibilité particulière pour ce projet parce que je l'ai vu. C'est vraiment un travail remarquable qui est fait par les femmes. D'ailleurs, je continue à cuisiner, monsieur le ministre, avec le sel de Mayotte. Je n'en ai plus beaucoup, mais ne m'en donnez pas, j'irai en chercher. Ne vous embêtez pas, j'irai moi-même. C'est une bonne idée. J'irai moi-même le chercher. Et donc, c'est un plaisir à chaque fois que j'ouvre ce petit sac en feuille de banane de prendre le sel de Mayotte pour cuisiner. Et sur le fond, c'est un très beau projet et c'est un projet qui montre aussi qu'avec Leader, on peut faire des actions sociales et de solidarité. Et ça repose la question du multifonds pour revenir un peu à de la technique d'ingénierie financière, à la question du multifonds et comment est-ce que les groupes d'actions locales peuvent bénéficier non seulement du FEADER, mais aussi du FEADER, le Fonds européen pour le développement régional, mais aussi du FSE, le Fonds social européen, parce qu'on voit bien que les projets qui sont financés par Leader vont bien au-delà du simple FEADER. Et là, on est également sur le champ du FSE. Donc, félicitations, mesdames, et bon retour à ce beau prix sur la magnifique île de Mayotte, la perle de l'océan Indien. Merci beaucoup. On les applaudit avec chaleur. Christine Aurin et Thibault, merci. Merci à vous. Merci à vous. pour remettre le deuxième prix, c'est Ulrika. Ulrika, pour remettre le deuxième prix avec Paco et toujours aux côtés de… Ah ben oui, vous êtes présente sur les trois prix si vous voulez bien et Ulrika, je vais vous donner l'enveloppe à ouvrir avec Paco. Allez-y. Alors, attention, attention, roulement de tambour et quel est le résultat de cette deuxième place ? Ah. Et alors ? Bravo. C'est donc l'Espagne qui a ce deuxième prix. Donc, le deuxième prix nous rejoigne. Voilà, parfait. Ulrika, un petit mot pour ce projet et avant la remise de ce prix. Ça tombe bien, Paco, que vous soyez amené à remettre ce prix. On va vous laisser le remettre. Toutes mes félicitations à vous pour votre travail. vous mettez les femmes en lumière dans votre région. Vous améliorez leur accès à l'éducation, mais aussi leur bien-être physique et psychologique. Votre travail est excellent et poursuivez sur cette voie. parce que vous en avez besoin. Paco, je suis très heureux de voir que vous avez réussi à ce éxito. Nous sentimos de votre succès. Nous sommes fiers des femmes en général, mais spécialement des femmes espagnoles et surtout les femmes présentes dans des territoires si difficiles comme celui des Monegros. Merci beaucoup d'avoir mené ce projet. Continuez comme ça parce que nous allons avoir besoin de vous à l'avenir. Merci beaucoup. Bravo. Voilà une photo, un petit mot. Merci à vous. Alors, pour… Merci, Ulrika. Merci beaucoup, Paco, pour remettre le premier prix de ce premier prix européen leader pour l'égalité hommes-femmes. Je vais demander à monsieur le ministre accompagné de Valérie et Drezé et toujours de Ulrika. Eh bien, de… Vous êtes parfait. Parfait. Je vous laisse l'enveloppe. Ulrika, je vous laisse… Marion, pourquoi j'ai dit Ulrika ? Ulrika s'est déjà mise assise. Marion, pardon. Marion, donc à vos côtés. Bravo. J'ai fait une petite gaffe. Alors ? Le vainqueur est là Suède. Ah, alors bravo. Bravo. Ulrika se lève. Marion. Valérie, un petit mot pour ce premier prix du premier prix leader homme-femme. On applaudit allègrement la Suède. Ah voilà. Bien, je vous demande de tous vous rassembler, de vous mettre debout effectivement pour acclamer. Je pense qu'on peut se lever pour acclamer ce premier prix. Voilà. Bravo. Bravo à vous. Parfait. Marion, allez remettre le prix, je vous en prie. Allez-y. Marion, voilà. Chaleureuse embrassade. Un petit mot des gagnantes, peut-être. Un petit mot des gagnantes. bravo. One word. Merci beaucoup. Ça veut dire beaucoup pour nous. Nous avons travaillé très dur ces dernières années pour pouvoir faire la différence pour les femmes et pour notre ville au sud de la Suède. Et nous ne saurions pas qui nous sommes si nous n'avions pas conseillé autant de temps à ce projet. parce qu'on a lancé ce projet et on a compté le nombre d'heures qu'on a investi dans ce projet et pour lesquelles on n'a pas été payées et on s'est rendu compte qu'en fait, en un an, on avait travaillé 6 000 heures pendant 6 000 heures de manière volontaire. En tant que femmes, vous savez, on a beaucoup de facilité à retrousser nos manches et à travailler pour faire en sorte que les choses bougent. et je pense que nous avons une bonne méthode et nous pouvons la diffuser partout en Europe, nous pouvons aider le projet Bois en France, nous pouvons aider le projet Cantilia en Espagne, le Pays-Bas. Donc, faisons en sorte de faire la différence pour chacun et chacune. Merci. Merci. Alors, peut-être pouvez-vous tous monter sur scène pour qu'on puisse faire prendre un selfie. Merci beaucoup. Marion, Marion, juste pour clore cette remise de prix, un petit mot, un petit mot pour clore cette première remise du premier prix leader, premier prix européen de l'égalité hommes-femmes. En même temps, vous prenez la photo, un petit mot, just a word. Je suis très heureuse de voir nos premières gagnantes de ce premier prix leader pour l'égalité hommes-femmes. Je pense que votre projet est un très bon projet et c'est ce pourquoi nous travaillons.